bonjour à tous et à toutes suite de la vidéo numéro 211 liée aux précédentes la direction commune qui s'appelle l'art sur aubes on longe le lac du temple température agréable 22 degrés qui vont être de plus de 80 degrés plus de 30 degrés à venir à partir de mercredi jeudi ça va remonter nouvelle vague de chaleur une de plus directement du sud l'afrique du nord une fois de plus donc pas d'humidité pas d'eau conditions extrêmes toujours alors je vais revenir un petit peu sur la vidéo les commentaires sur la vidéo précédente qui parle justement du problème des bornes il faut savoir que les constructeurs fabricants automobiles européens je sais pas si ça concerne les autres pays mais je pense que oui seront soumis à de fortes amendes mais ça c'est entre guillemets ça concerne les constructeurs européens mais pour les autres je ne sais pas bon toujours est-il qu'il y aura de fortes amendes concernant les taux d'émission de CO2 c'est à dire que grosso modo les constructeurs vont prendre des coups de bâton sur la tête s'ils font pas d'efforts alors ils font les efforts les efforts financiers impressionnants français, allemand tous les constructeurs italiens ce sont vraiment de grosses sommes qui sont injectés l'Europe est exigeante à ce niveau là bien les constructeurs s'adaptent ils peuvent s'adapter c'est une question de survie mais on nous parle de CO2 on nous parle de pollution et tout ça les constructeurs font les efforts mais d'où vient le CO2 d'où vient ce pétrole qui sort du sol qui aura jamais dû sortir de là d'ailleurs c'est bien les pétroliers qui le produisent on demande aux constructeurs de faire des efforts et on ne demande pas aux pétroliers d'en faire c'est à dire que eux sont à même d'accompagner l'effort des constructeurs en implantant des bornes dans les stations de service c'est aussi simple que ça et l'effort financier il est pas du tout c'est une goutte d'eau dans la mare de leurs revenus hein c'est une goutte d'eau dans le verre en quelque sorte c'est rien c'est dérisoire mais il faut dire les choses comme elles sont faut pas avoir un langage de faut pas avoir une langue de bois parce que si vous vous rappelez le PDG de Peugeot qui avait dit mais moi je vais pas me lancer dans l'électrique puisque l'infrastructure n'est pas suffisante mais il a raison cet homme là il va pas demander à son entreprise des efforts dans ce domaine si vraiment ça ça suit pas c'est une œille une hybride alors on voit que bon euh c'est pas cohérent une fois de plus ça veut dire aussi que les pollueurs ne payent pas voilà parce que nous si on n'avait pas de pétrole on prendra autre chose nous les particuliers là bas on voit le lac qui est encore bien plein puisque c'est le dernier à être vidé sur les trois lacs c'est plus extrême là bas le lac de Dienville c'est un constat amer quand même qu'il n'y ait pas d'uniformisation entre les pays en Norvège c'est parfait et pourtant c'est un gros producteur de pétrole ah c'est ça le comble ils produisent énormément de pétrole maintenant il y a plus de ça il y a 50% de voitures électriques quasiment on a plus rien y comprendre là bas ils ont un souci de de l'écologie qui est fort hein et ça empêche pas qu'il y ait des bornes dans les stations de service j'ai bien montré en Biélorussie mais en Norvège c'est comme ça enfin pourquoi que l'exemple n'est pas suivi donc le salon de Francfort ne va plus tarder à ouvrir il commence à y avoir des nouvelles des nouveaux modèles justement j'en ai parlé un petit peu là Volkswagen qui investit énormément d'argent Mercedes avec sa nouvelle EQC une belle Mercedes complètement électrique presque 3 tonnes c'est du Mercedes c'est pas n'importe quoi une nouvelle Mercedes avec sa batterie rechargeable aussi qui va arriver une autonomie de batterie rechargeable environ 90 km réel ça devient intéressant quand on se rapproche des 100 km ça devient intéressant mais la voiture elle coûte je crois que c'est 90 000 euros alors ça c'est pour les flottes d'entreprises enfin les flottes ce sont pour les entreprises parce qu'elles ne payent pas de TVS tout simplement et comme l'obligation l'Europe est exigeante à ce niveau là pour éviter les amendes qui coûteraient très très cher et bien ils sortent des voitures comme ça c'est pas pour monsieur madame tout le monde évidemment pour 90 000 euros on a une superbe Tesla Model S complètement équipée donc ce qu'on voit en face c'est la digue du lac de Dienville à preuve du contraire je ne fais pas de pub pour Renault c'est pas parce que j'aime Zoé c'est parce que je connais bien donc j'en parle à preuve du contraire qu'est-ce qu'il y a d'autre avec qui apporte autant de souplesse que la Renault Zoé que ce soit en recharge en utilisation avec maintenant la fiabilité qui est reconnue c'est pas une voiture parfaite mais bon elle apporte plus davantage que le défaut qu'est-ce qu'il y a par elle encore et encore pas rien parce que c'est bloqué parce qu'il n'y a pas les bornes CCS à part dans Lyon, à part dans la Meuse où des départements indépendamment les uns des autres font des efforts ils investissent dans des bornes qui ne leur rapportent rien à chapeau parce que des bornes payantes elles sont en majorité payantes bien sûr moi quand je recharge sur une borne c'est 23 centimes le kilowatt chez moi c'est 15 centimes bien sûr que je perds un petit peu d'argent à chaque fois voilà le lac de Dienville il y a encore des bateaux, il n'y a pas de problème le niveau d'eau ne bouge pas, les vannes sont fermées c'est le lac du temple qui est ouvert qui alimente pour l'instant pour Paris etc la ville de Troyes aussi donc 23 centimes ça fait environ si j'en charge 10 kilowatt 10 kilowatt ça fait 50 centimes de plus par rapport à chez moi ça va on a à dire on ne peut pas dire qu'on est ruiné en électrique ah bah non, c'est bon là j'ai déjà filmé ici là, hop, je fais un virement ça ne coule pas fort quand même alors ici il y a une borne, elle est en panne depuis longtemps, je crois qu'on est passé devant il me semble alors les bornes dans l'aube sont bloquées à 18 kilos quand je recharge ma Zoé c'est 17 kilos 18 kilos maximum plutôt 17 kilos que 18 kilos d'ailleurs pour une voiture qui pourrait charger à 43 kilos sur une type 2 ah, voilà, elle est là la borne alors, elle est en panne de toute façon elle ne sert pas vous aurez pu la mettre ici, c'est boudronné peut-être pas au niveau technique, je ne sais pas ici vous avez un château cacher derrière les arbres belle maison étoile alors toujours, concernant l'allocation de batterie c'est une garantie aussi la longévité de la batterie sur la durée de la voiture la vie de la voiture le scooter-là, on est tranquille c'est sûr que ça fait un coût ça fait un coût financier donc si je prends l'exemple de la Prius 2 que j'avais auparavant pour faire 700 kilomètres environ ça me coûtait 45 euros voilà, c'est ça la Prius, comme toutes les hybrides c'est spéciale comme conduite parce que on devient un petit peu acharné à baisser la consommation la conduite se ressent dès que le moteur thermique se met en route de toute façon, quand il se met en route, on l'entend, il n'y a pas de problème ça, on ne veut plus l'entendre en vrai et on l'entend quand même on n'a qu'une autre, c'est qu'il se coupe et quand on roule sur route, il ne se coupe pas il tourne tout le temps et quand on arrive à un stop comme là, par exemple, je m'arrête vous avez le moteur qui tourne encore il tourne lui et pour l'arrêter, il faut l'appuyer sur la touche parking touche de frein automatique frein à main donc ça, c'est un petit peu bizarre c'est comme ça, sur les Prius 2 sur les autres Prius, je ne connais pas donc je ne peux pas en parler et en fin de compte, la consommation c'est toujours pareil c'est entre 4,5 litres 5 litres, l'hiver ça peut monter 5,5 litres 6 litres, si on met du GPL au-dessus de sa grimpe la consommation, bah oui le GPL, ça fait surconsommer pas le GPL, excusez-moi le 85 l'alcool de betterave, voilà d'ailleurs sur les Prius, c'est pas recommandé du tout de rouler au GPL il y en a qui diront le contraire tant que ça marche, ils diront le contraire le jour que ça tombe en panne, ils ne diront plus le contraire ils diront pareil ça c'est les expériences, le retour d'expériences de chauffeur et de taxi parisien principalement, qui ont eu des problèmes en basculant sur ce type de carburant les segments de piston, tout ça c'est plus graissé par l'essence l'essence, ça reste un peu gras que l'alcool pur, enfin pur à 85% c'est sec, les joints, tout ça le réservoir, c'est complètement décapé à l'intérieur toute la saloperie remonte dans le système d'injection c'est pas le top c'est sûr sur des AI voitures, ça n'a aucune incidence parce que vous en foutez bon, si le moteur est foutu, vous en foutez moins quitte à la mettre à la poubelle et puis vous dites tiens, comprime à la cosse sauf qu'ils vont pousser la voiture jusqu'à la cosse donc l'autonomie est toujours intéressante je suis parti avec combien ? 320-330 km d'autonomie je recharge chez moi je rechargeais quelques fois sur des bornes mais enfin bon, la dernière fois j'ai attendu 3 quarts d'heure pour arriver à 80% parce que la borne ne délivre pas son plein potentiel dans l'eau, elles sont bridées du coup on perd du temps, moi ça ne m'intéresse pas il y a un moment où il y en a marre du coup, on recharge à la maison pour moi c'est comme ça belle Porsche alors la Porsche électrique, pareil, arrive ça arrive bientôt c'est la gagaire entre Tesla et Porsche, justement au niveau du prix et des performances puisque la Tesla Model S la plus performante peut atteindre le 0 à 100 ça doit être 2,6 secondes on n'est plus à 1 dixième de seconde près de toute façon, vous avez le coeur il pose derrière et la tête, elle pose dans le coffre alors bon, faites ça une paire de fois ça ne va pas bien il faut le sac à vomi, c'est pas bon la Porsche serait dans le même ordre d'idée au niveau performance au niveau du prix, bah non, pas du tout c'est du prix Porsche, 180 000 euros alors qu'à ce prix là, vous avez une Tesla 90 000 euros donc bon, une Porsche, vous avez deux Tesla bon, après c'est bon à ce niveau de prix, ce ne sont plus les mêmes considérations d'achat l'image de Porsche, c'est l'image de Porsche la finition Porsche, l'équipement Porsche à l'intérieur c'est magnifique, il faut dire ce qu'il y a c'est vraiment on n'est pas dans le futur mais enfin bon, c'est un équipement à la pointe le prochain équipement, je pense sur les voitures ce sera de plus en plus dans la réalité virtuelle maintenant l'équipement électrique est à la pointe, c'est bon, ça va il n'y a plus trop d'investissement à faire là-dedans les batteries, ce sont des constructeurs de batteries qui font le boulot les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles, après, peuvent se accentuer le confort au niveau de l'affichage ne serait-ce que pour le GPS avec la réalité augmentée j'en ai déjà parlé il n'est pas impossible qu'un jour, sur le pare-brise, vous avez directement l'affichage de la route, avec l'indication gauche, droite, milieu, centre, en haut, en bas voilà pour l'instant, on se contente d'un écran de 7 pouces qui est là et toutes les voitures qui sont de maintenant, sont toutes avec un écran en deux dimensions il n'est pas dit que le futur ne nous amène pas justement la réalité augmentée, puis ensuite la réalité virtuelle là, ce seront pour les voitures autonomes en gros, c'est pour bientôt ça va aller très vite donc, la nouvelle petite Zoé je dis toujours petite Zoé, parce que c'est marrant, c'est une petite voiture qui n'est pas petite en plus, elle a la place à l'intérieur et bien, vraiment, on a hâte de voir les... comme j'aurai fait cette vidéo dans quelques jours il y aura les premiers essayeurs les journalistes, c'est spécial parce que quand il y a un nouveau modèle il y a quelque chose qui sort dans n'importe quel domaine ils vont en parler plein pot c'est la concurrence alors ils y vont, ça dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois et puis après plus rien, fini, terminé ils ont fait leur boulot, ça y est, ils ont montré la voiture, on pense à autre chose oui mais là, c'est là qu'il faut justement en parler après, avec les retours d'expérience avec... c'est là que c'est important parce que le journaliste qui essaye il va prendre sa plume, son crayon, machin et puis son ordinateur et puis il va dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça ça va être travaillé, peaufiné, amélioré ben bon, c'est pas l'expérience de l'utilisateur au quotidien et c'est pour ça que c'est important d'avoir des retours d'expérience justement de personnes qui vont parler de telle voiture ou telle voiture qui vont parler de l'utilisateur à la police étonnant qu'il y a de l'eau parce que là, il y a pas de lac, réserve avec bio Un repas sauve, tout au bout. Un repas sauve, tout au bout. Un repas sauve, comme toujours. Un repas sauve, tout au bout. Et ici, il y a un Leclerc équipé d'une borne qui ne fonctionne toujours pas. Une borne toute neuve, ça n'a pas été au bout. Dommage. Un repas sauve, tout au bout. Un repas sauve, tout au bout. Un repas sauve. Un repas sauve, tout au bout. Merci. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada